Moi, je veux mettre ensemble deux, trois, quatre points de vue. Ça veut dire aller dans un lieu, photographer tout ce que je peux voir, dessiner dans mon atelier le lieu, mais avec un autre point de vue que c'est au nom. À la fin, c'est un tableau très différent de la réalité. Mais pourquoi ce besoin de prendre de la hauteur ? Je crois que c'est parce que je veux travailler sur l'humanité et pas sur la ville. Seulement sur une humanité qui est liquide, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire une humanité liquide ? L'humanité liquide, c'est une humanité qui change continuellement. J'ai le sentiment quand je vois votre œuvre, Matteo Boato, c'est que les œuvres que vous montrez ici sont des centres historiques de villes italiennes pour la plupart. On retrouve aussi Lausanne, sa cathédrale. Comme s'il n'y avait pas de modernité ou de monde contemporain dans votre œuvre. Ça me frappe cette envie de rester focalisé sur le centre historique. Je pense que le futur, c'est une humanité avec l'humanité. Ça veut dire que je pense que le centre historique, c'est vraiment le centre, le cœur de la ville. Il va rester comme ça. Je ne veux pas mettre une voiture technologique dans mon travail parce que je ne l'aime pas, je crois, et parce que je veux travailler sur l'homme, pas sur quelque chose que l'homme a inventé. Ce qui est aussi frappant, c'est votre utilisation de la peinture, non pas comme quelque chose qui va représenter quelque chose, mais qui existe en tant que matière. Je l'aime parce que je pense que j'aime beaucoup attendre temps pour voir mon travail. J'ai dû attendre un an pour faire que la toile est sèche. Et ça fait du bien. Matteo Boat, vous avez commencé la peinture, je crois, très très jeune. Vous dites que la peinture, c'est comme une sorte de journal intime. Vous pouvez me raconter les souvenirs que vous avez enfant de la peinture et voir comment elle a évolué avec vous ? La peinture était mon jeu principal quand j'étais petit parce que ma mère et mon père étaient toujours au travail dans notre ville. Vos parents sont au travail et vous êtes en train de peindre. Qu'est-ce que vous avez devant vous ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Très concrètement, une scène de votre enfance où vous peignez. J'ai un papier très très grand au sol. C'est 3 mètres pour 2. Je suis en train de peindre un grand animal. Je suis très très heureux de ça parce que je sais que je vais faire quelque chose que je vais montrer à mon père et ma mère. Ils ont gardé la peinture pour 30 années. Sous-titrage ST' 501